Maintenant, je vais rester professionnelle et on verra bien s'il y a un retour ou pas. Donc, j'ai écrit un petit SMS tout tranquille en disant que j'avais oublié d'expliquer le protocole de la crème et que s'il avait besoin, qu'il me contacte. Les heures passent, rien. Et tout d'un coup, ça y est, un SMS en disant qu'il était content que je lui ai envoyé le message. Et c'est parti, un SMS. Ah, donc là, ça y est. Ça y est, ça y est. Beaucoup de SMS, vous avez commencé à vous envoyer ? On va dire presque 300 par jour. C'est fou, les gens qui envoient 300 messages par jour. Bah ouais, non mais ça, c'est... Après, c'est le début. Donc, papillon dans le ventre, chouchou new, fonce rediff, petit message, t'as répondu ça, j'ai répondu ça. C'est magique, hein ? C'est complètement, complètement magique. Et alors, au bout de combien de temps, vous l'avez vu ? Alors, je l'ai vu au bout de... Ben, deux jours. Vous avez été faire quoi ? Ben, moi, j'ai rien fait. Non mais, pas bon, mais est-ce que vous avez été dîner ? Non, non, non. Moi, j'étais à la maison avec mes enfants, tranquille. Et puis, on continuait à parler, sortait du boulotard. Et puis, il me dit, devinez où je suis. Parce qu'on se vouvoyait, hein ? C'était très chevaleresque. Ben, je lui ai dit, ben, vous rentrez chez vous. Il me dit, non. Ben, alors, moi, au culot, ben, vous allez chez moi. Mais, vraiment, j'étais pas du tout dans le... Dans ce trip-là. Et puis, il me dit, oui, j'arrive. Mais je lui ai dit, mais vous savez pas où j'habite. Donc, à force d'indices, il arrive à trouver. Et puis, il me dit, je suis devant chez vous. Ben, je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'étais en pyjama. Donc, je fais aux enfants... Les enfants, écoutez, ne cherchez pas à comprendre, je m'habille. Vous bougez pas de la maison. Et je suis sortie, il était devant la porte, il allait toquer, déjà. Et là, ben, on s'est retrouvés, en fait, sans aucun contexte... Professionnel ? Professionnel. Et ben, là, on a fait connaissance, en fait. Mais là, c'était bizarre, parce que c'était... On s'est fait la bise, c'était un échange humain. Mais il faut bien que ça commence par quelque chose. Oui, complètement. Donc, on a discuté pendant deux bonnes heures. Il était libre ? Non. Ah, là, là, c'était la question qui fallait pas. Il était en voie de se libérer. Mais c'était compliqué. Non, mais il était déjà en divorce ? C'est-à-dire que c'était une histoire sérieuse, ou juste, il avait une petite amie ? Non, non, c'était une histoire sérieuse qui se terminait. Ça s'est terminé ? Mais, oui, je pense que ça s'est terminé plus tard. Vous êtes embrassée, ce jour-là ? Non. Plus tard ? Plus tard. Non, non, plus tard. Mais alors, vous, il est devenu votre officiel ? Donc, du moment qu'il n'était pas libre, il ne pouvait pas être mon officiel. Ben, si. Il pouvait être votre officiel pour vous, mais lui, vous étiez son officiel. C'était vraiment délicieuse. Complètement. Voilà. Et puis, après, on s'est vus régulièrement. Après, ils venaient à la maison. On allait manger au restaurant. Et puis ? Et puis, petit à petit, le chouchon nous fait grandir. Le chouchon nous fait grandir. Il a pris beaucoup de plainte. Voilà, c'est ça. Et puis, là, c'était le contact, même pas charnel. Enfin, pas de rapport direct. Toujours pas ? Non, non. C'était vraiment le toucher, l'échange de regards, la transmission, quoi. Oui, mais quoi ? Érotique. Érotique. Ah, mais complètement. Oui, mais... Et puis, il y avait une reconnaissance d'âme à âme. Il y avait une reconnaissance, enfin, du corps, de tout, quoi. À quel moment vous avez une vraie reconnaissance du corps ? Trois, quatre jours après. Oh, oui, ça va. On n'a pas attendu dix semaines non plus. Ça va, tout est dans les clous. Ça va, non. C'est bien ? Oh, génial. Là, ça a été la découverte de mon corps, en fait. Comment ça ? C'est-à-dire que... Cette fusion qu'on avait tous les deux, c'était un assemblage d'âmes, de corps, d'esprit, tout ça. Donc, c'est comme si mon corps s'était réveillé, s'était révélé. Vous avez ressenti des choses que vous n'aviez jamais ressenties. Voilà, oui. La vraie communion. Alors, la vraie communion, on ne peut pas l'expliquer si on ne le vit pas, quoi. J'ai plein de trucs à vous demander. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, la reconnaissance des âmes et du coup, la reconnaissance du corps, c'est quoi ? C'est la fameuse âme sœur. C'est ce qui fait que c'est un bon amant aussi, parce qu'on peut être un très bon amant pour quelqu'un et un très mauvais amant pour l'autre. Tout à fait. Là, en tout cas, c'est ce qui fait qu'il y a cette rencontre un peu unique. C'est le coup de foudre, quand même. C'est ce qu'on dit, les anglo-saxons disent l'amour au premier regard, mais il y a quelque chose de ça. Love as first sight. Exactement. Et il y a tout qui se connecte, au fond, le regard, après le corps, vous vous touchez, c'est déjà l'explosion. Donc oui, on ne sait pas pourquoi, oui, l'explosion, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des connexions à certains moments qui font que c'est un vrai choc. Et vous révélez, surtout. Oui, voilà. On peut se révéler tardivement. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 44 ans. On peut se révéler, tardivement, vous êtes très jeune, mais néanmoins, pas dans les premiers amants. On peut se révéler, avoir une révélation physique et 40 ans ? Bien sûr, ça va dépendre de l'autre et de soi aussi, de vous, vous apprenez à mieux vous connaître. Et puis, il y a des gens avec qui, excusez-moi, mais ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de la rencontre physique qui se fait. On peut très bien s'entendre avec quelqu'un et puis la rencontre physique ne se fera pas. Et oui, heureusement, d'ailleurs, je trouve ça plutôt pas mal de pouvoir se révéler, même tardivement. Oui, je suis d'accord. Il faudrait qu'on en parle plus dans cette émission. On en parle beaucoup de la révélation physique. Oui, c'est vrai. Et alors, mais vous, vous avez eu envie à un moment que cette histoire devienne sérieuse, non ? Oui, pendant trois semaines, on planait tous les deux, en fait. On faisait les choses automatiquement de la vie, par automatisme, mais bon, on était sur un petit nuage. Et puis, au bout de trois semaines, il m'appelle et il me dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, je ne gère plus. Et je veux plus, mais tu es arrivé trop tôt dans ma vie, parce que je n'arrive pas à... Il n'arrivait pas à rompre avec l'autre ? Enclencher des choses et tout ça. Donc, en fait, il m'a laissé le choix de soit de continuer en occupant cette place, soit... La numéro deux. Voilà, soit en arrêtant, mais il ne voulait pas me l'imposer non plus. Mais moi, c'était impossible pour moi d'arrêter. Je ne maîtriseais rien. Vous étiez déjà amoureuse, vous. Complètement. Et puis, c'était comme si on m'a racheté quelque chose. Vous étiez déjà... Vous avez déjà été la maîtresse d'un homme marié ? Non. Pas en main ? Non. Et donc, on a essayé de mettre un peu de distance. Mais on n'a pas tenu. Au bout de dix jours, on se revue. Et quand on se revoit, on s'est reparti. Comme si... Vous étiez faux amoureux, déjà. Ah oui. Pourquoi il n'arrivait pas à la quitter, cette fille, cette femme ? Après, je ne sais pas tout. Oui, oui, on ne connaît pas toutes les histoires. Après, bon... Vous avez accepté, finalement. Vous avez fini par accepter. Vous préfériez être numéro deux que de ne pas l'avoir du tout, cet homme. Voilà. Mais vous ne lui en vouliez pas. En vouloir, non. C'était tellement intense. C'était tellement fort. Après, c'est vrai que quand il partait, c'était un peu un déchirement. Évidemment. Mais le contact, il passe à travers le contact. Mais vous êtes toujours avec lui, là ? Non. Depuis combien de temps ? Alors, notre histoire, elle a duré six mois. Ouais. Après, il a mis un terme. À votre histoire ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrivait pas à gérer... À gérer la double vie. Voilà. Merci.